Et oui, bonjour à tous, et parfois même les surréalistes, finissent à l'hôpital. Non, rien de bien grave, et d'ailleurs j'hésitais à... ça vaut même pas la peine de faire cette vidéo, mais finalement, je me souviens que Vol West en avait fait une lorsqu'il avait eu, je crois, une appendicite. Eh bien moi c'est pas loin la même chose. Je suis à l'hôpital, j'ai ces trucs là, les manettes, etc. Quelques jours ici à l'hôpital, de retour de Bruxelles, en fait, rien de spécial, c'est une hernie ombilicale, vous savez, la paroi qui tient les viscères, parfois s'affaiblit, notamment à l'endroit où le cordon ombilical à la naissance ne se referme jamais entièrement. Bref, il arrive de devoir opérer ça pour éviter que ça devienne un problème. Et c'est ça le point important dont je voulais vous parler. Vous pouvez envoyer vos dons... Non, non, on s'en fout. Non, en fait, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous êtes prévoyant, en général, pour quelques scénarios que ce soit, évidemment, votre santé, et j'en parle dans les livres que j'écris, notamment dans Survivre à l'effondrement économique, j'ai des belles cernes, j'ai eu une nuit un peu difficile ici à l'hôpital. Bref, lorsque vous préparez, la prévention des maladies est très importante, et c'est pour ça que je m'intéresse à la nutrition, je m'intéresse évidemment à la santé, donc j'ai ce projet de livre qui est un projet personnel, plus qu'un livre, mais qui est ce projet que j'ai appelé pour l'instant gros, avec un peu d'auto-humour et auto-dépression, d'appréciation, et un peu d'ironie, mais l'idée, c'est d'essayer de comprendre, de prévenir les maladies, ou les accidents, ou les problèmes physiologiques. Mais quand ils arrivent, d'ailleurs, c'est pour ça que je vous partage avec grand plaisir les livres de Gilles Lartigaud, ou de Thierry Casasnovas, c'est des gens très très intéressants, on peut ou ne pas être d'accord avec tout ce qu'ils ont à dire, mais c'est très intéressant. Et donc, lorsqu'on a un problème qui arrive, que ce soit un problème de dents, d'œil, de physique, eh bien, une fois qu'on n'a pas réussi la prévention, et que ça arrive quand même, et ça peut arriver, évidemment, eh bien, ne pas perdre de temps. Ne pas perdre de temps, car vous, d'abord, vous n'avez qu'une seule santé, et que les problèmes résolutaux ne vont pas s'empirer, plus tard. Imaginez, vous avez tous eu une carie dans votre vie, la plupart des gens ont eu une carie, si vous attendez qu'elle pourrisse vraiment, et qu'elle devienne très dangereuse, non seulement ça vous fera plus mal, non seulement ce sera un traitement plus compliqué et plus cher, et non seulement, mais en plus, vous allez avoir des risques ultérieurs, d'extension du problème, de la maladie ou de la blessure. Et donc, voilà, quand, à partir de fin d'année dernière, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'ai un truc bizarre, j'ai l'impression que mon ventre devient de plus en plus gros, malgré mes efforts de perdre du poids, et que le poids baisse, je me suis dit, il doit y avoir un truc quand même bizarre. Et effectivement, je suis allé voir un tout-bibre qui m'a dit, ah oui, ça c'est une hernie, c'est pas grave. Et donc, j'ai planifié l'opération, et comme j'avais un déménagement à faire, je l'ai prévu pour après le déménagement, et donc, ce fut le cas hier. Donc, l'idée, c'est évidemment de se soigner le plus vite possible. L'autre raison, c'est aussi qu'aujourd'hui, on peut soigner. Et en plus, il y a une couverture médicale, on a des assurances, et vous n'avez pas à débourser des sommes gigantesques, parce que vous êtes encore couvert par un système, certes, qui perd de l'argent, certes, qui est en faillite, mais enfin, qui, en tout cas, il paye toujours le médecin et l'hôpital. Et donc, ne perdez pas votre temps. Si vous savez que vous avez identifié, et qu'un médecin, par exemple, a identifié un problème, et que vous êtes sûr que ce problème ne peut pas être résolu autrement que par de la chirurgie ou des médicaments, etc., parce qu'il y a aussi d'autres problèmes qui peuvent être résolus par d'autres moyens plus doux. Certainement. Mais enfin, quand il n'y a pas d'autre solution que de faire un traitement hospitalier, eh bien, à ce moment-là, faites-le le plus vite possible. Parce que vous ne savez pas si tout d'un coup, demain, commence la crise, et que tout d'un coup, par exemple, on va prendre un exemple tout bête, les caisses sociales et les assurances médicales font faillite, et ne vous payent plus. Et disent, bah, désolé, on n'est plus capable de payer. Et à ce moment-là, vous devez payer de votre poche. Mais dans des cas plus lourds, on peut imaginer que, pour plein de raisons, des crises, des guerres, eh bien, on ne vous laisse plus, vous ne puissiez plus trouver un hôpital qui vous soigne. Et à ce moment-là, vous traînez avec vous cette blessure, ou cette maladie, ou que sais-je, qui va s'empirer peut-être avec le temps. Pas tout ne peut se soigner facilement. Donc, voilà, l'idée, c'est de ne pas perdre du temps. Donc voilà, deux jours à l'hôpital, c'est pas très lourd pour moi. Je pensais que j'allais me reposer, mais en fait, j'ai très mal dormi. Ça fait mal, ces saloperies. Et pourtant, je supporte bien la douleur, moi. Mais bon, c'est comme ça. Et en tout cas, c'est fait. Donc, un problème résolu. Parce que si vous attendez, en plus, vous avez ce problème dans la tête, je dis, ah oui, je dois me faire opérer par-ci, je dois faire ça, qui s'ajoute à tous les autres problèmes. Puisque plus vite, vous vous débarrassez du souci ou du problème, plus vite, vous passez à autre chose. Voilà, donc je retourne à mes soins. Demain, je sors. Encore ma perfusion. Enfin, voilà, c'est rien. Et donc, voilà. Donc, c'est intéressant. Dans votre préparation, et je vous dis toujours de préparez-vous, vous savez. C'est aussi ça. C'est pas simplement se préparer à la guerre, se préparer à, bien sûr, le potager, tout ça. Mais c'est aussi se soigner et préparer sa santé. Donc, dans les livres que j'écris sur vivre à des fondements économiques, les autres aussi, il y a toujours un aspect médical qui, évidemment, traite de cela. Mais c'est évidemment sommaire, c'est évidemment succinct. Dans un livre, on ne peut pas écrire non plus. Dans la médecine, on pourrait écrire des livres, et d'ailleurs, je ne saurais pas le faire, je ne suis pas un spécialiste. Mais voilà, on peut écrire des millions de pages sur la prévention, sur les soins, etc. Donc, dès que vous savez que quelque chose ne va pas, et soyez à l'écoute de votre corps, ne perdez pas de temps, allez vous faire diagnostiquer, ayez plusieurs avis de plusieurs écoles, on va dire, de soins différents. Essayez les médecines plus traditionnelles, plus naturelles, comme les médecines modernes. Elles sont complémentaires, elles ne s'opposent pas forcément. Alors, il y a forcément des médecins escrocs qui essayent de vous tirer dans l'une ou dans l'autre, et qui essayent de pousser à la chirurgie à tout prix, et qui essayent de pousser, ou qui oublient de soigner, ou négligent le fait que la médecine moderne soigne énormément et très bien certains problèmes. Mais enfin, l'ensemble des thérapeutes sont aujourd'hui ouverts d'esprit et considèrent à bon escient l'utilisation de médecine naturelle et douce, ou les médecines lourdes, modernes, en l'occurrence en ce qui me concerne, la chirurgie. Donc, voilà. J'espère vous retrouver bientôt en forme. Et en attendant, préparez-vous et à très bientôt. Ciao.